J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Voilà, nous faisons ce podcast rapidement en extrême urgence parce que nous venons de confirmer une information très importante. Nous avons obtenu l'exclusivité d'une déclaration de la part de M. Abdeslam Bouchouer, l'ex-ministre de l'industrie, le célèbre Abdeslam Bouchouer, qui malheureusement a disparu totalement de la scène publique en Algérie depuis 2019. Et qui fait l'objet de beaucoup de spéculations, de beaucoup de rumeurs, et à qui on lui a collé toutes les accusations du monde. M. Bouchouer, c'est l'un des personnages les plus mystérieux de l'histoire de l'Algérie récemment. Nous avons là depuis plusieurs années, nous essayons de le contacter, de lui parler, etc. Il s'avère que nous avons pu cette semaine obtenir un contact direct avec lui, nous lui avons parlé, nous avons recueilli ses propos, ses déclarations exclusives. M. Abdeslam Bouchouer, je rappelle qu'il était ministre de l'industrie de 2014 et de 2017. C'est lui l'architecte et l'artisan de la politique d'ouverture pour l'industrie du montage et de l'assemblage des véhicules neufs. Il était député de 2012 à 2014. Il était ministre de l'industrie déjà entre 1996 et 1997. Il était déjà directeur de la communication du candidat de l'Aizboud Filera lors du quatrième mandat. Il était même vice-président de l'APN du Parlement algérien en 2012. C'est quelqu'un, c'était un poids lourd de la scène politique qui a disparu depuis février 2019 et qui fait l'objet de plusieurs mandats d'arrêt internationaux lancés par la justice algérienne. Et qu'on l'accuse d'ailleurs d'être le facilitateur ou l'homme qui a ou le dirigeant qui aurait empoché soi-disant des pots de vin pour permettre à des milliardaires et des oligarques algériens de s'enrichir dans l'industrie du montage des véhicules. Il a disparu. Il n'a jamais réagi à ses accusations. Il n'a jamais riposté. Cette semaine, depuis plus de trois jours, des rumeurs, insistances ont annoncé à Alger comme quoi M. Abdeslam Bouchouarab a été arrêté en France, plus exactement à Marseille. Ou à l'abalibé les gars qui ont circulé. Le fameux message SMS sur Bouchouarab et Abdoulaye Bakser a circulé massivement, même sur les réseaux sociaux. Tout le monde nous appelle depuis trois jours pour nous dire, Abdo, est-ce que c'est vrai ? Abdoulaye Bouchouarab a été arrêté. Il est à Marseille. Il va être extradé. Ils sont en train de l'attendre à l'aéroport d'Alger pour le filmer, etc. Donc, les rumeurs étaient tellement insistantes que nous avons tout fait et entrepris toutes nos démarches les plus difficiles. On a vraiment tout fait pour avoir ces déclarations de Abdoulaye Bouchouarab. On les a obtenues. Voilà ce que nous a certifié M. Abdoulaye Bouchouarab. Le journalisme, on a contacté la source. Est-ce qu'il a été arrêté ? Non. On lui a parlé. Il a son téléphone. J'ai eu un échange personnel avec lui. M. Abdoulaye Bouchouarab se trouve chez lui, toujours en France. Il circule en toute liberté en France. Il n'a jamais été arrêté. Il n'a jamais été placé sous contrôle judiciaire. Il n'a pas de restrictions par rapport à sa liberté de mouvement. Il circule le plus normalement possible sur le territoire français. Il vit chez lui. Il est résident en France. Il n'a pas la nationalité française. Nous avons pu le confirmer. Mais en douche, une nationalité française, il est résident. Il est encore résident comme depuis plus de 40 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? D'après ce que nous avons pu recueillir, encore une fois, ce sont les propos et les déclarations que M. Abdoulaye Bouchouarab m'avait faites. Je ne vais pas rajouter un seul mot. M. Bouchouarab m'a dit ceci. C'était lui qui s'était manifesté. C'est lui qui s'est présenté devant une brigade de la gendarmerie française pour leur dire est-ce que c'est vrai que j'ai des mandats d'arrêt internationaux contre moi depuis trois ans ? Est-ce que c'est vrai que je ne peux pas voyager à l'étranger ? Qu'est-ce que je lui dise ? Qu'est-ce qui se passe ? La gendarmerie française, visiblement, lui a informé qu'effectivement, il y a une demande de la part, une demande d'entraide judiciaire et un mandat d'arrêt qui a été lancé à son encontre depuis l'Algérie. Mais la France, personne n'est parti le rechercher. Personne n'est parti l'inquiéter. Personne n'est parti le harceler. C'est une brigade de la gendarmerie nationale française pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il doit faire comme procédure judiciaire pour se défendre contre les accusations et les mandats d'arrêt qui ont été lancés à son encontre depuis l'Algérie, par la justice algérienne. Les gendarmes français lui ont expliqué ce qu'il faut faire. Il a entamé lui-même les démarches par rapport au juge français. Il veut lui-même, et c'est lui qui me l'a dit, ce n'est pas moi, je n'invente de rien. Je n'invente absolument rien. Et M. Bouchouer, je le dis, si j'ai rajouté un mot, les bras lui de faire un démenti. Il m'a dit ceci. C'est lui qu'après l'initiative de vouloir se défendre, il s'attend à des procédés judiciaires en France. Il veut lui-même se présenter devant des juges français pour se défendre, pour faire valoir son innocence et pour dénoncer ce qu'il estime lui être une machination judiciaire et une cabale médiatique menée à son encontre depuis la chute du régime de Boutefléka. M. Bouchouer, le billet est en France depuis le 2 février 2019. Concernant les accusations et les procédures qui ont été intentés en Algérie, il m'a expliqué que le billet était malade. Ça a une année d'hospitalisation. De 2020 à 2021, il était très malade. Il était hospitalisé dans une clinique. Il avait apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre de ses propos, envoyé tous les documents et les certificats médicaux qui expliquent et qui démontrent que son état de santé l'empêche de venir en Algérie. Il ne peut pas donc se présenter à des juges algériens. Ça n'a pas empêché la justice algérienne apparemment de le condamner. Donc, la justice algérienne n'a pas hésité à condamner M. Bouchouer, qui a été condamné, je le rappelle, dans plusieurs procès. Bouchouer dans plusieurs procès. Franchement, il a eu plusieurs condamnations. On l'a accusé d'être le champion de la corruption. D'ailleurs, il est cité dans les affaires de Tahkou, dans les affaires d'Ali Haddad. Si on fait, par exemple, si on regroupe la totalité des peines auxquelles il a été condamné, Bouchouer, il a cumulé 100 ans de prison ferme. 100 ans. 100 ans de prison ferme. C'est un record absolu. Il est cité dans 5 procès pour corruption. Il a déjà écopé de 20 ans d'incarcération par contre humains. Un mandat d'arrêt international. Donc, voilà. Tahkou, Tahadad, les Koninefs. Il est au moins dans les 5 gros scandales de corruption qui impliquent les 5 gros oligarques, les plus riches oligarques de l'ère de Bouchouer. Lui, il dit qu'il a envoyé les certificats médicaux, qu'il n'a pas pu se présenter. À la sortie de sa longue période d'hospitalisation, il découvre qu'il a plusieurs mandataires internationaux, plusieurs condamnations par contre humains. Donc, il attend en France ce qu'on lui signifie ces décisions. En France, personne n'a pris l'initiative d'apprécier dire, encore une fois. Donc, les autorités françaises n'ont rien entrepris à son encontre. Donc, il a décidé, il y a de cela une dizaine de jours, lui-même de se manifester. Donc, c'est cette information qui a été manipulée par des services, ou la part des officines, ou la part des personnalités malveillantes en Algérie. Ils ont voulu faire croire aux Algériens et aux Algériens que M. Bouchouer n'a pas été arrêté. Ou même pas en état d'arrestation, parce que je ne vais pas aller au téléphone. « Est-ce que vous êtes sous contrôle judiciaire ? » Il m'a certifié que non, que je peux me déplacer. Alors, l'Hkébril a été en fut au Liban. Il n'a jamais été en fut au Liban. Il m'a dit « On m'a prêté des destinations de fou. » Alors qu'il était malade, il n'a jamais quitté la France. Il séjourne encore en France. Il est encore résident algérien en France. Il est prêt à se défendre. Il est prêt à se rendre au tribunal. Il faut l'encer. Parce que la justice algérienne n'a pas été à son sens, selon lui, équitable. Parce qu'elle n'a pas pris en considération les motifs de son absence. Mais elle l'a condamné pour l'OTAN. Il se dit « Je suis prêt à me défendre et que je n'ai rien à me reprocher. » Voilà ce qu'il m'a dit globalement. Il n'a rien à se reprocher. Et que tout ce qui a été dit à son encontre est totalement faux. Donc voilà l'exclusivité que nous voulions vous faire parvenir. Voilà un éclaircissement divinitif. M. Abdeslam Bouchouarab n'a pas été arrêté, n'est pas en état d'arrestation à Marseille, ne va pas être transféré ou l'extradé à l'aéroport d'Alger pour être photographié par la presse, pour le présenter comme un gibier, comme une victime. Il n'a absolument, il n'a aucune, il ne fait l'objet d'aucune restriction de liberté particulière ici en France. Il attend ce que la justice France, que les juges français le convoquent pour l'interroger. Il attend de voir la suite des procédures judiciaires nécessaires qu'il veut enclencher lui-même en France pour invalider le mandatarié international qui a été lancé à son encontre. Voilà ce que nous pouvons vous dire sur cette rumeur qui est fausse, totalement fausse encore une fois. M. Bouchouarab n'a jamais été arrêté, il est en France, il veut bien se défendre, il est prêt à se défendre devant une juridiction indépendante, rigoureuse et sérieuse et il ne fait l'objet d'aucune procédure d'extradition et il n'a jamais été arrêté comme il n'a jamais été placé en détention. C'est lui-même qui s'est manifesté auprès d'une brigade de la gendarmerie française afin de comprendre qu'est-ce qu'on lui reproche, est-ce que réellement les mandatariés qui pèsent à son encontre ont été réellement notifiés et comment il peut faire, quelles sont les procédures qu'il peut entamer pour commencer à les contester et à demander la levée de ces mandatariés internationaux que lui il dénonce et qu'il estime qu'ils sont totalement injustes parce qu'il estime qu'il n'a absolument rien à voir avec les graves accusations de corruption qui sont colportées contre lui depuis 2019 en Algérie.